Sous-titrage Société Radio-Canada Et les actions très lourdes qui ont été créées par rapport au Maître. Donc ce qui a été promis pendant l'initiation et que l'on n'a pas retenu, ou une promesse que l'on n'a pas tenue, qu'on a prise pendant l'initiation, ou qu'on ne se souvient pas, tous les vœux tantriques dont on ne se souvient pas, qu'on n'a pas retenu. Le fait d'avoir méprisé, le critiqué, d'avoir abandonné le Maître, donc tous les karmas négatifs les plus lourds. Spéciellement donc les tantras racines, dans la vie quotidienne, on les oublie, on ne s'en souvient plus. Et on suit la culture occidentale, on ne se rappelle plus des promesses, des samayas qu'on a prises pendant l'initiation, des engagements, des vœux tantriques. Quelle est la première des strophes, des transgressions racines, on ne se souvient pas. Donc en les transgressant, on crée la cause de myriades de périodes cosmiques de souffrance dans les mondes inférieurs, dans les enfers. En ne se souvenant plus des vœux tantriques qu'on a pris, on ne se souvient même pas du premier. En début, tout début, on a pris les vœux de relation de maître à disciple. Ensuite, on a pris la grande initiation, mais on l'a complètement oublié, on ne se souvient plus du tout. On est entré, on a fait des promesses, des promesses très importantes, mais on ne s'en souvient plus. On les a oubliées. On a commis donc les 14 transgressions racines, et les 4 transgressées, les 4 vœux des tantres amères, et même les plus lourdes, et ça on n'y pense plus, on a oublié. C'est ce qui se passe quand on suit la culture occidentale, les mœurs occidentales. Donc ce qu'on a accumulé depuis les temps sans commencement jusqu'à maintenant est totalement purifié, parti. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus dans votre continuum mental. Ça n'existe plus dans votre âme. Ça n'existe plus dans votre âme. Sous-titrage MFP. Les publicités font de la publicité, que les enseignements généraux, donc, sur la dévotion au maître, sur les grandes initiations, on dit qu'il y a beaucoup de promesses, que c'est quelque chose de sérieux, que c'est dans vos mains, que c'est entre vos mains. Et bien sûr que les organisations vous ont prévenus, vous ont prévenus de ça, quand il y a une initiation, qu'il y a des vœux, qu'on prend des vœux. Et en ce qui concerne le fait d'avoir trouvé des erreurs, vous pensez que c'est votre interprétation qui est juste ? Quelqu'un qui voit cette personne comme un Bouddha, le voit comme un Bouddha, mais une autre personne a une vision différente par rapport à sa culture. Même si les autres le voient comme un Bouddha, votre culture peut vous dire autre chose. Même quand les autres vous disent que c'est un vrai tchénresi, que c'est un tchénresi vivant, qu'il apparaît sous forme humaine pour communiquer avec nous, par rapport à notre harmonie, avec notre karma. Mais non seulement en Chine, les gens du gouvernement chinois, non seulement ça, mais aussi de nombreux tibétains, de nombreux tibétains, donc, sont très, par rapport à Dolgyel, donc, sont très critiques. Et même probablement, donc, de nos jours, sa sainteté a donné plus de... est devenu plus démocratique. Donc, je pense que plus de gens critiquent, mais ce n'est pas d'après leur vue. Les mystiques, les erreurs ne sont pas d'après leur vue. Différentes personnes ont différentes vues. Par exemple, même le Bouddha fut critiqué par les hindous à son époque, par les hindouistes. Par exemple, qu'ils buvaient du lait de vache, par exemple, ça, pour les hindouistes, c'était une hérésie, qu'on puisse boire du lait de vache. Donc, il était créé... Pendant une... Donc, le Bouddha a fait une retraite, donc, pendant une retraite, pendant six ans, à l'issue de la caille, il était très maigre, il pratiquait l'ascétisme, mais il avait un aspect très, très, très maigre. Et puis, alors, une fermière, donc, une petite fermière est venue, elle lui a offert, elle s'appelait le lakjama, elle lui a offert du yaourt pour le nourrir, elle a offert du yaourt au Bouddha. Donc, le Bouddha a accepté son lait, son yaourt, et à cause de ça, donc, les hindous l'ont critiqué. Donc, même un être éveillé, comme le Bouddha, peut-être, il y a des... même des êtres éveillés il y a des périodes cosmiques précédentes, ont été critiqués par les hindouistes. Donc, c'est si, voilà, les gens critiquent dès que ça ne rentre pas dans leur schéma mentaux, dans leur vision des choses. Et donc, c'était pareil pour le Bouddha. ce que le Bouddha faisait, donc ce n'était pas le schéma culturel de l'époque. Donc, voilà, donc, les hindouistes le critiquaient parce que ça ne rentrait pas dans leur vue. Donc, depuis des temps sans commencement jusqu'à maintenant, on a fait du mal au corps sacré du maître. on a transgressé les instructions depuis des temps sans commencement. On n'a pas suivi les conseils, on a perturbé l'esprit sacré, on a eu des pensées dénues de dévotion, des critiques, des critiques, des vues fausses par rapport au karma. Donc, on a créé les karmas les plus lourds. Comme je l'ai dit avant, quand le gourou vous fait des éloges, alors là, vous avez la foi, mais si le gourou vous montre un visage triste ou qu'il ne vous sourit pas ou qu'il montre qu'il est en colère ou qu'il montre qu'il vous agrande ou qu'il ne vous parle pas, alors là, votre dévotion disparaît. Votre dévotion disparaît dans le ciel comme des nuages qui se dissipent dans le ciel. Donc, cette dévotion, c'est, comment dire, c'est un peu de la foi aveugle, en fait. ce genre de dévotion, c'est un peu de la foi aveugle. Ça dépend des éloges que vous recevez, des sourires qu'on vous fait, que le gourou vous fait, mais c'est pas vraiment de la foi. C'est quand le gourou vous touche la main, mais à un moment, dès que le moment où le gourou vous trompe, vous gronde, alors là, votre foi disparaît dans le ciel. ou si vous vous mettez en colère, vous vous mettez en colère. Vous vous mettez en colère. Donc ça, c'est de la foi aveugle. Une dévotion, c'est pas de la dévotion, c'est de la foi aveugle. Elle n'est pas établie, elle n'est pas stable dans votre cœur. Elle n'est pas établie par la sagesse, par les citations, par des raisonnements, par une méditation sur le lamrim, sur la manière juste de suivre le mode spirituel. C'est pas fondé. Toutes ces parties qu'on trouve dans les... Toutes ces citations qu'on trouve dans le lamrim, tous ces raisonnements logiques, tout ça. En fait, cette logique n'est pas établie. Donc, tout ce que le goût manifeste, tout quelque aspect qu'il vous montre, en fait, qu'il vous sourit, qu'il soit courroucé, en colère, qu'il montre le mécontentement ou qu'il vous grande, alors, ça, c'est l'action d'innombrables Bouddhas. Toutes les actions de Bouddha sont l'activité de tout, de votre déité, Vajrayogini, et de tous, les innombrables Bouddhas, Derukha, Yamantaka, ou qui que ce soit, qu'est-ce que soit votre déité. C'est en fait, toutes les... Le goût vous montre toutes les actions des Bouddhas. Quelle que soit l'apparence que le Bouddha, que le maître vous montre, vous devez respecter. Si vous ne devez pas changer, il ne faut pas qu'il y ait de changement dans votre dévotion, qui est la racine de la voie vers l'éveil. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de stable, quelque chose de ferme, comme un solide, comme un rocher. Alors, sur cette base, vous pouvez obtenir des réalisations pour tous les niveaux du Lam Rim, tous les niveaux, petits niveaux, intermédiaires, niveaux supérieurs, tous les niveaux graduels du Lam Rim, vous pouvez obtenir les réalisations de tous ces niveaux-là par la dévotion au maître. Parce que c'est aussi le fondement du tantra. On peut donc obtenir les réalisations du tantra grâce à la dévotion. Si le Guru vous montre différents aspects, quelque chose que vous n'aimez pas, que votre pensée de gérissement de soi n'aime pas, que votre attachement n'aime pas, alors votre esprit devient complètement vide, comme s'il n'y avait plus d'argent dans votre porte-monnaie. Votre esprit devient complètement vide, comme un conteneur vide. Il n'y a que s'il vous montre un beau visage, des belles actions, de la lumière, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez ? Il y a de la foi. Sinon, votre foi, elle parle. Elle est partie.